Merci Madame la Présidente, j'avais plutôt prévu d'intervenir en fin de débat, mais j'ai quelques obligations qui m'obligent à me dépêcher, donc je le fais dès à présent et je m'en excuse auprès de cette Assemblée. Je remercie le Président de l'Exécutif pour sa présentation exhaustive, donc j'ai plus grand chose à dire, mais quand même, souligner, tout d'abord saluer la direction M. Giuseppe et M. André, il faut dire à quel point vous avez toute ma confiance, et saluer l'ensemble à travers vous des 40 à peu près salariés qui oeuvrent au quotidien pour cette entreprise, cette société, et plus largement, j'ai plaisir à le dire, pour la Corse. Dire, c'est important, même si le Président de l'Exécutif l'a plus qu'esquissé, mais rappeler que cette société, en 2015, lorsque nous accédons aux responsabilités, est au bord du gouffre. C'est au bord du gouffre avec toutes des dizaines d'emplois qui sont menacés, et c'est bien parce qu'il y a eu une décision politique avec une réorientation des activités de la CITEC et une décision politique qui a conduit à une nouvelle gestion, et je voudrais saluer très amicalement et chaleureusement Rosa Prosperi à ce niveau-là de mon intervention. C'est un travail acharné de la direction des salariés, une décision politique au préalable de la majorité précédente, qui a permis aujourd'hui de nous retrouver sur un rapport d'activité 2022 qui a été voté en 2023 à la majorité, à l'unanimité par le conseil d'administration de la CITEC. C'était juste avant l'été, donc le temps d'inscrire pour les formalités administratives nous retrouvons aujourd'hui, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Mais vous dire qu'on passe de 2016 avec une entreprise qui est au bord du gouffre, avec des dizaines d'emplois menacés, à une entreprise qui, en 2022, a affiché le meilleur résultat net depuis sa création en 1986. Donc on dit souvent et sans doute de bon droit lorsque les choses vont mal, mais je crois aussi qu'il faut vraiment insister quand les choses vont bien. Et ça a été un redressement et c'est une activité industrielle à l'échelle de la Corse et même au-delà qui est proprement remarquable. Dire aussi que tous les rapports aujourd'hui font parfaitement sens parce qu'il y a par capillarité, j'anticipe un peu sur les autres rapports, il y a par capillarité le fibrage de l'ensemble des foyers de Corse pour la fibre. Il y a l'alimentation avec un nouveau cap qui va multiplier par plusieurs centaines le débit d'arrivée pour la Corse. Et il y a un opérateur dont la collectivité est majoritaire au capital, mais tout en rappelant que malgré les chiffres excellents qui sont affichés dans le rapport d'activité, que la CITEC ne bénéficie pas d'un euro de subvention d'argent public, donc c'est uniquement par des contrats privés qu'elle fait fonctionner, fructifier son activité, dire que tout ça converge vers quelque chose qu'on appelle la souveraineté numérique. Donc là on n'est même plus dans le débat sur l'autonomie, excusez-moi d'employer le terme de souveraineté pour ceux qui seraient choqués, mais c'est le terme qui est consacré par l'usage dans le métier dans le monde du numérique. Et je crois qu'entre l'obtention d'une paire de fibres à l'arinelle, à l'ouchane, entre la capillarité qui est faite au niveau du fibrage interne, et entre le développement vraiment excellent de notre data center, parce que c'est le data center de la collectivité, c'est le data center de la Corse, avec un niveau de labellisation, de sécurisation qui est optimal, je crois que là on a tous les ingrédients, et je le dis vraiment sans flagornerie à l'égard de la majorité territoriale et des choix qui ont été faits, mais on a une compétence là qui est exercée par l'exécutif et plus globalement par la collectivité de Corse, qui est exercée de manière exemplaire, avec un projet politique, avec des décisions politiques qui sont prises, avec des exercices budgétaires qui sont tout à fait vertueux, et des investissements qui sont tout à fait vertueux, et je m'arrêterai là, je ne serai pas plus long, au service de la Corse, au service des Corses, et avec une possibilité pour nous, collectivement, pour les Corses, dans les mois et les années à venir, de faire sauter, si je puis dire, à ce niveau-là, la fameuse contrainte que représenterait l'insularité. Parce qu'avec la multiplication par plusieurs centaines du débit du réseau qui va alimenter la Corse, sa sécurisation, un regard bienveillant aussi sur une future DSP, donc ça veut dire que là, il y a toujours la puissance publique qui agit et qui peut agir sur les prix. Avec l'équipement interne et avec nos data centers à travers la CITEC, là, je crois véritablement qu'on assiste, même si on ne le voit pas encore, à une révolution numérique en Corse, qu'on est même peut-être précurseur à bien des égards, et que c'est exactement la Corse que l'on veut, et à travers la CITEC, et excusez-moi de le vendre ainsi, mais la Corse qui travaille, la Corse avec une jeunesse compétente, avec une jeunesse formée, et donc moi, c'est avec une grande fierté, véritablement, que j'assure la présidence du conseil d'administration de la CITEC, mais que ces quatre rapports que vous nous présentez font tout à fait sens pour la Corse de demain, pour la Corse autonome que nous voulons, pour la Corse souveraine, et pour une souveraineté numérique assurée durablement. Je vous remercie.